Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Armer l'armée de l'air sur les théâtres d'opération, le chef d'état-major fait le point de la situation. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dambélé, entouré de ses proches collaborateurs, a organisé son habitué l'échange d'informations avec les hommes et les femmes de médias sur les opérations de sécurisation menées par les FAMA à l'endroit des populations, les activités des autorités militaires. C'était en collaboration avec le chef d'état-major de l'armée de l'air, le colonel Aliou Mbolo Diara, en présence du représentant de Barkhane, de la MINUSMA, de l'ETEM, le jeudi 2 décembre 2 au 21. Plus question de douter, l'armée de l'air est en train de voler plus haut en menant des opérations. Les appareils acquis sont en pleine activité. Les forces combinées de l'armée de l'air et de terre ont pu neutraliser plus d'une centaine, cent, de terroristes ce mois de novembre. Ce résultat, selon le chef d'état-major de l'armée de l'air, a pu être obtenu grâce à la collaboration et la parfaite symbiose des FAMA. Le tout jeune nouveau chef d'état-major de la force aérienne du Mali, le colonel Aliou Mbolo Diara, a passé en revue toutes les différentes interventions menées par l'armée de l'air. Selon le colonel Diara, l'armée de l'air est une composante des FAMA et toutes ses opérations sont effectuées avec les collaborations des forces au sol, les renseignements des populations. Il a indiqué que l'armée de l'air est la troisième dimension de l'armée, ayant deux régions aériennes militaires, à savoir, la région militaire de Sénu et celle de Sévaré. Selon lui, l'armée de l'air est dans une réorganisation évolutive, une restructuration. Nous anticipons et nous préparons le coup d'après a dit le colonel Diara. Il a fait savoir qu'en un an, l'armée de l'air a connu un soutien extraordinaire des autorités militaires et politiques. Par rapport à leur présence sur d'autres points stratégiques du pays, il dira que l'armée de l'air est en train de se reformer, de s'adapter au contexte, de se réorganiser, afin de répondre aux exigences du moment, car c'est une composante de l'armée qui obéit à des techniques. Et, concernant l'acquisition des appareils, il dira qu'en tant qu'expert, la cohérence doit primer pour l'acquisition des appareils et ces appareils sont acquis avec l'avis de l'armée de l'air. Il faut rappeler que le colonel Souleymane d'Embélé, avant l'invité du jour, avait dressé le tableau de la situation sur le terrain en ce mois de novembre pendant lequel les famins sont restés à pied d'œuvre pour sécuriser les travaux champêtres. Il a rappelé que ce mois de novembre a été caractérisé par une accalmie sur le terrain. Cependant, il va indiquer qu'il y a eu plusieurs opérations, à savoir l'opération Maliko et l'opération Frago, qui signifient des ordres de mouvement dans un contenu global à travers le centre, l'est et autres parties du territoire, comme le secteur 5 à Nioro, le secteur 4 dans la zone de Mopti, le secteur 7 à Menaka, le secteur 2 à Kidal. Et, dans ce secteur, les famins sont en train de renforcer leur position de sécurisation, car, des opérations sont portées dans d'autres zones, comme la région de Buguni, la zone de Katy, avec la mise en œuvre de l'opération GTA, va-t-il faire savoir ? Selon lui, la zone de défense N degré 8, Zegua, Thierry, Candia et Manankoro, est aussi concernée. Il dira que les attaques contre les famins se font de plus en plus rares compte tenu de leur montée en puissance. C'est pourquoi, fera savoir le colonel Dambélé, les terroristes font des sanctuaires dans les zones boiseuses, s'attaquant maintenant aux populations avec qui ils ont signé des pactes, brûlant leurs champs pour saper le moral de ces populations et en les mettant à dos contre les famins. Ces terroristes continuent à poser également des engins explosifs, a-t-il fait savoir. Il a indiqué que cette montée en puissance des famins se traduit également par l'approche adoptée par la hiérarchie qui a choisi désormais être à côté de la troupe pour la mobiliser et remonter son moral. C'est ainsi que tous les chefs d'État font actuellement des visites fréquentes sur le terrain et des frappes sont menées aussi bien que des vols de surveillance dans les zones comme Mariboubou, Mopti, Ségou. En termes de formation, il dira que les famins et la MINUSMA ont sécurisé les zones de Mopti à Sienso et ont procédé à l'évacuation des malades. Il a fait savoir que pour le seul mois de novembre, les terroristes ont improvisé 15 engins explosifs que les famins ont identifiés puis détruits. Selon lui, Barkhane a procédé à des formations concernant l'huillerie de Ménaka, l'huillerie 1 et 2, les huilleries 3 et 4, et l'huillerie 5 à Gossi et l'huillerie 6, qui est en cours de formation, dont le lancement officiel a été fait le 18 octobre 2021. Selon lui, les dotations composées d'équipements individuels ont également été données aux famins. L'opération Maliko Théâtre-Est a concerné la zone de Thessali, a dit le colonel Dambélé. Concernant les activités au niveau du Département, il dira que la hiérarchie n'a pas été de tout repos. Elle a reçu la visite d'attachés militaires de notre pays et ceux des pays partenaires pour signifier que beaucoup sont attirés vers notre pays. Le chargé de communication du ministère de la Défense, le doyen Boubacar Diallo, a quant à lui porté le message de remerciement et de félicitations du secrétaire général et du ministre de la Défense à l'ensemble des hommes et des femmes de médias pour leur accompagnement, pour avoir les aidés à donner la bonne information aux populations. Il a fait savoir toute la satisfaction et la reconnaissance des plus hautes autorités militaires à l'endroit de tous les partenaires du Mali, en leur signifiant toutes les reconnaissances du Département de la Défense dans ce noble combat, et a souhaité au nom des ministres de la Défense, de la Sécurité et des Anciens Combattants, une bonne et heureuse année 2022. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.